Générique Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 17 janvier. Le personnel du CHM en Petite Terre est toujours en grève. Une manifestation a eu lieu ce matin. Mouvement de grève, il en est aussi question du côté des agents du CIVOM. Centre, 5 communes sont dans la tourmente. L'association qui s'occupe des enfants de la Lune est en danger. Il manque plus de 60 000 euros pour boucler le budget 2013. Et enfin, plusieurs mois après, la mise en place de la loi sur le harcèlement sexuel. Où en est-on à Mayotte ? Le mouvement de grève du personnel du CHM en Petite Terre prend de l'ampleur. Depuis hier, le nombre de grévistes a augmenté. Et une rumeur circule entre les manifestants. Plus d'explications avec Romane Delay. Ils étaient une vingtaine hier, une cinquantaine aujourd'hui à défiler. Le personnel hospitalier de Petite Terre n'est pas décidé à stopper la grève. Les manifestants ont défilé de l'hôpital au rond-point four à chaud et vice-versa. Sur Petite Terre, on a modifié les roulements et ceci perturbe un petit peu les personnels, les stress. On va essayer de s'expliquer, on va essayer de démontrer qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et répondre à leurs demandes si celle-ci est raisonnable et si c'est possible. La CGT et la CFDT luttent aujourd'hui côte à côte. Si le personnel hospitalier de Grande Terre n'a pour l'instant pas rejoint le mouvement de grève, c'est grâce à la solidarité que les manifestants espèrent obtenir des réponses à leurs revendications. La population a même rejoint les rangs de la manifestation. La population a du tout fait appel à la population, mais ils ont un géant utile à gendre le mouvement. Alors ils sont venus, on ne va pas leur dire de s'en aller parce qu'ils ne font pas partir des agents du CHM. Pour d'autres membres du personnel de l'hôpital, cette grève n'a pas raison d'être. Pour eux, c'est bel et bien aux infirmiers du CHM d'effectuer le tri sanitaire des étrangers en situation irrégulière. L'aspect des choses qu'on n'a pas pris en compte les grévistes, c'est que ce tri infirmier à l'arrivée de ces gens-là, il faut le faire également. Nos humeurs enflent dans le cortège. La direction de l'hôpital prévoirait de fermer les deux dispensaires de petites terres pour centraliser l'ensemble de l'accueil médical au sein de l'hôpital. Cependant, aucune information ne permet de confirmer ni d'infirmer cette hypothèse pour le moment. Tous les ans, à la même période, le Sivum est en grève. Cette fois-ci, il s'agit du Sivum Centre. La grève a commencé mardi et elle est illimitée. Les communes touchées, Wangani, Dembeni, Sada, Shikoni et Tsingoni. Les agents du syndicat intercommunal à vocation multiple, centres, sont en colère. Ils n'ont plus de matériel ni de camions roulants pour assurer le ramassage des déchets ménagers à travers les cinq communes qu'ils doivent couvrir. Dans ces communes, les poubelles débordent. Les maires ont décidé de se rencontrer dimanche prochain pour trouver une solution. Le problème revient chaque année et pourtant, des solutions existent. Plusieurs centaines de milliers d'euros ont été versés par le FIP Investissement pour que le parc véhicule soit remplacé. L'aide n'a pas été utilisée. Seul un compacteur d'occasion aurait été acheté. Le parc existant aujourd'hui n'est pas vieux, le plus ancien camion a deux ans. Mais faute d'entretien, tous tombent en pièce, générant la colère des salariés et des administrés. Ibrahim Bouanaheri, le président de l'association des maires, explique que des emplois aidés, payés à 80% par l'État, auraient pu être mis en place. Mais que le Sivum Centre aurait laissé les 20% restants à la charge des communes, qui ont refusé. En 2010, le CIDEVAM est créé. Ce syndicat unique devrait couvrir le ramassage de déchets sur l'ensemble de l'île. Il est pour l'instant inactif. Les maires des différentes communes refusent la dissolution des différents Sivum. L'État ne pourra imposer cette dissolution qu'en 2014, date à laquelle le ramassage des déchets ne devrait plus poser problème à Mayotte. Cette année, l'association des enfants de la Lune a vu la subvention qui lui était normalement attribuée par le Conseil Général, réduite à peau de chagrin. Pire, le Conseil Général n'a pas dénié répondre à la demande d'aide pour venir en soutien à ces enfants atteints d'une maladie rare. Noémie Loelleur. Les enfants de la Lune lancent un appel à l'aide. L'association manque de financement. Elle s'occupe de ces enfants atteints d'une maladie génétique orpheline grave qui se traduit par une intolérance totale aux ultraviolets. Aucune contagion dans cette maladie. On est avec, mais on est normal avec. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas pris de soleil, on n'a aucune maladie. Chaque mise au soleil, c'est un ajout de prise de soleil. C'est-à-dire que ce n'est pas on va se remettre trois mois à l'ombre et on a remis les compteurs à zéro. Aujourd'hui, la pérennité de la structure est menacée. 14 enfants sont traités à Mayotte, 4 en juin. L'association emploie aussi 4 salariés, mais elle souhaiterait étoffer son équipe soignante de 5 personnes supplémentaires cette année. 63 720 euros lui manquent pour boucler son budget 2013, dont 20 000 euros qu'elle attend toujours de la collectivité. On n'a à ce jour pas eu de réponse. Il va y avoir une commission à la fin du mois. On espère qu'il va pouvoir réviser sa position pour que les enfants de la Lune puissent avoir de réels moyens pour faire face à leurs besoins. Il faut qu'on trouve pour l'année 63 000 euros supplémentaires pour pouvoir embaucher, faire un suivi des familles, des enfants là où ils sont, une éducation thérapeutique, le travail avec en juin, la coopération régionale, puisque maintenant les enfants malades restent dans leur île d'origine et doivent être pris en charge dans leur île d'origine. Ça demande des moyens. Soins anti-UV, vêtements et protections spécifiques, transports, sorties de nuit, salaires des employés, autant de frais de fonctionnement indispensables en bon suivi de ces jeunes malades. A l'heure actuelle, l'ARS, l'Agence régionale de santé et les entreprises privées aident en grande partie les enfants de la Lune, mais l'association en appelle aujourd'hui au soutien des particuliers aussi, sous forme de dons. Bénévoles et salariés espèrent que le Conseil général se décidera également à les épauler lors de sa prochaine séance plénière, le 25 janvier prochain. Le 6 août 2012, le Parlement adoptait une nouvelle loi relative au harcèlement sexuel. Cette nouvelle loi définissait de manière plus précise des éléments constitutifs de l'infraction, plus importante encore, elle modifiait le Code du travail. Aujourd'hui, où en est-on ? Qu'est-ce qui est fait sur le terrain ? À Mayotte, on fait le point avec Noémie Le Waller. Un vide juridique enfin comblé. Le délit de harcèlement sexuel est rétabli et même renforcé. En mai 2012, l'article du Code pénal qui le sanctionnait avait été abrogé par le Conseil constitutionnel. Il était j'ai trop flou. Un nouveau texte a donc été voté voici 4 mois, suivi d'une circulaire d'application fin 2012. La loi est beaucoup plus sévère et précise. Le premier aspect, c'est l'augmentation des peines qui sont prévues, que ce soit la peine d'emprisonnement ou la peine d'amende. La sévérité, elle se voit aussi dans une infraction, une incrimination qui est beaucoup plus large. Puisque désormais, c'est le fait d'imposer à une personne ses propres comportements, qui auront une connotation sexuelle et qui ne seront plus seulement réalisées dans le but d'obtenir une faveur sexuelle. Auparavant, c'était juste obtenir une faveur sexuelle. On en arrive à se poser la question, est-ce qu'on n'arrive pas dans une société trop puritaine, dans une société où, on va dire, une technique de drague un peu grivoise peut également être poursuivie au titre du harcèlement sexuel. Le texte s'applique à tous les lieux publics et privés. Il ne se limite pas au harcèlement au travail. Désormais, le harcèlement sexuel simple, c'est-à-dire sans circonstances aggravantes, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le délit d'harcèlement sexuel aggravé, de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Tout propos ou comportement à connotation sexuelle, répété ou non, constitue un délit. Une évolution demandée en particulier par les associations de défense des droits des femmes. Et pourtant, à Mayotte, aucun cas de harcèlement sexuel n'a été reporté auprès de la chargée de mission aux droits des femmes ou de la direction du travail. Cela existe, mais on n'en parle pas. Je pense qu'on est comme sur la thématique des violences faites aux femmes. C'est la honte, peur de dénoncer. On est quand même sur un territoire, je pense, où l'emploi est rare. Donc quand on en a un, on fait tout pour le garder, quitte à subir des choses inacceptables. Et même quand on passe à autre chose, souvent on a du mal encore à passer le cap, d'aller dénoncer et d'aller porter plainte. Les questions, les interrogations des gens reposent essentiellement sur tout ce qui est harcèlement moral, mais pas sur le harcèlement sexuel. Pourquoi, à votre avis ? Par crainte. Parce que c'est une culture européenne que de parler de harcèlement sexuel, peut-être. Peut-être qu'il y a une certaine liberté ici qui fait qu'avant de parler de harcèlement sexuel, il faut que ça aille très loin. Je ne saurais pas vous dire. En parler, les chefs d'entreprise y sont en revanche contraints. Désormais, le texte de l'article 222-33 du code pénal doit être affiché dans les lieux de travail et dans les locaux où se font les embauches. On se demande qui vote les lois. On se demande qui vote les lois. Vous pensez qu'un pervers, parce qu'il aura derrière son mur une affiche, mais ce n'est pas parce que vous allez mettre une affiche derrière un chef d'entreprise, s'il a un pète au compteur. Bref, oui, c'est la loi, donc on va afficher. Mais quel effet ça aura ? Les contrevenants à la loi s'exposent en tout cas à des peines très lourdes. La loi concerne bien évidemment les femmes qui sont victimes de harcèlement, mais aussi les hommes. En bref, dans le reste de l'actualité, l'école primaire de Congo Plateau est toujours fermée. Le SNUPP maintient la pression. Les instituteurs devraient normalement entrer en grève dès lundi. Et puis, la première dame de France veut s'occuper des enfants isolés. À Mayotte, on en parle tout de suite dans votre JTM. Au lendemain de la visite de François Hollande à Mayotte, c'était en avril 2012, Valérie Trevailer, sa compagne, expliquait qu'à Mayotte, une dizaine d'instituteurs, de profs et de sages-femmes lui avaient parlé de la situation apocalyptique de quelques 6000 enfants livrés à eux-mêmes. À l'époque, elle livrait aux journalistes que, dans tous les cas, elle reviendrait à Mayotte, soit comme journaliste pour faire un reportage, soit comme première dame pour les aider. Depuis, on connaît l'histoire et on apprend dans les couloirs de la maison présidentielle qu'un rendez-vous est programmé lundi à 11h au palais de l'Elysée où la compagne du président de la République recevra le défenseur des droits, Dominique Baudis, et le sénateur Mohamed Tani Swaïli. C'est ici, notre sénateur en personne. L'objet de la rencontre sera de trouver des solutions pour l'enfance en errance sur le 101e département, devenu désormais le cheval de bataille de la première dame. Les syndicats des artisans du BTP de France, la CAPEB, sera dans la rue demain dans tous les départements et même à Mayotte. La CAPEB Hippocampe, conduite par son président, Ousseini Youssoufou, sera en effet de la partie pour un défilé qui partira du 5-5 à compter de 8h et qui se rendra jusqu'à la préfecture. La revendication est simple, le BTP s'est écroulé ces dernières années et les entreprises disparaissent rapidement. Les artisans maorais se joignent donc au mouvement national et présenteront des revendications spécifiques où les chantiers ne leur seront plus destinés selon eux. Cependant, il est à noter qu'en décembre dernier, la Fédération Nationale a nommé la CAPEB 976 comme seul représentant officiel et non la CAPEB Hippocampe. Quoi qu'il en soit, c'est un rassemblement d'une centaine de personnes qui est attendu demain matin. L'établissement scolaire de Kungou Plateau est toujours fermé suite au droit de retrait des enseignants. La cause, ce fameux mur qui s'est écroulé et dont les gravats sont toujours à portée des enfants. Dans pareille situation et dans d'autres départements, le droit de retrait n'est valable que 48 heures. Dans ce délai, un expert est censé passer et décider si oui ou non l'école doit réouvrir. Seulement, à ce jour, personne n'est passé. Et le délai légal du droit de retrait arrive à son terme ce soir. Donc du coup, ce sont les parents d'élèves qui prennent le relais et promettent de cadenasser l'école dès demain. Bonne rentrée à tous. À trois jours de la grève annoncée par les instits, rien du neuf du côté des enseignants. Riveau a bien été reçu cet après-midi par le ministère de l'Éducation nationale. Mais selon les premières réactions, aucun élément susceptible d'enrayer le mouvement de grève de lundi n'a été proposé. Une simple lettre officielle qui confirme les promesses de campagne de François Hollande serait suffisante pour stopper le processus. En attendant, la mission parisienne de Riveau se termine ce soir. Demain, il prend l'avion pour Mayotte où il rejoindra ses camarades pour préparer la grève de lundi. Vous avez plus de 17 ans, avez ou allez obtenir votre baccalauréat et vous êtes motivé et si vous deveniez infirmier. Sachez que la formation dure trois ans à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. Et si vous êtes intéressé, c'est le moment. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour retirer un dossier au secrétariat. En attendant, nos équipes vous font une visite guidée de l'école des élèves infirmiers. Au centre de documentation et d'information de l'IFSI, l'ambiance est studieuse. Le concours pour entrer à l'école des infirmiers commencera le 20 avril. 25 places par promotion pour environ 300 candidats qui se présentent. C'est peu, mais l'enjeu est d'importance. La demande est forte dans ce secteur. Le besoin est grand. Effectivement, nous avons une communauté de 500 infirmiers à Mayotte. Il y en a 100 dans le libéral et il y en a à peu près 400 dans les établissements publics et privés. L'idéal pour nous serait d'avoir la moitié de l'effectif, donc qu'ils soient des personnes du cru, parce qu'ils apportent un plus, ils parlent la langue. D'abord, ils parlent les différents dialectes de l'île. Et puis, ils sont de la culture. Pour ces futurs infirmiers qui obtiendront à la fin de leur cursus, une licence en soins infirmiers en plus de leur diplôme d'État, c'est l'assurance d'obtenir un emploi au bout de 4200 heures de formation à Mayotte, mais également sur tout le territoire national. Mais avant cela, les élèves enchaînent cours pratiques et théoriques, sans oublier les stages. Mais ici, tout est fait pour que la formation se passe au mieux pour les 90 étudiants. Tout de suite, on fait le point sur votre vendredi, dernier jour de la semaine. Ouais ! On ne dit pas ça pour nous, c'est pour vous. On sait que tout le monde attend avec impatience. Nous, ce n'est pas du tout notre cas. Demain, bonne fête à Prisca et à Gwendoline. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, sachez qu'on vous a volé votre enfance, portez plainte. Demain, le soleil se lèvera à 5h46 pour se coucher à 18h33. La marée sera basse à 2h et 14h15. Allez tout de suite, c'est l'heure de la météo. Demain matin, le temps sera lourd et nuageux. Peu d'averses prévues au nord. En revanche, attendez-vous à de la pluie au sud. Il fera 26 degrés à Bouény et 24 à Tsingoni. L'après-midi sera ensoleillé en petites terres et couvert en grandes terres. Il fera 32 degrés à Zahoudi et 29 à Trévanis. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Dominique Georges dans votre émission Studio 101. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maorais. Ui mtana waja na raha, wanu wakashirini, jauleni, dene, 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 mafanyahazi wa dispensera za nyambutiti. Wanu wakashuku mavareni. Wanu wawo watia shombu miri. Amba kawatuzia mtuto wawo apatapaka wapare. Mwafikiano na mazifu wawo, wapare ya matarajio, wayalinda uleo. Wanu wazingiza mabavuna ilapitalia uaukabili, hanainyataru ya furasho nyambutiti. Wanu mazifu wawo, mtana waleo wakakubali, waonane. Ata wafari wani mwafikiano ta mtuto unu utiwekifu be, aari kavita tongu ya kiri, hana maadisa yu, amba yuashidisha wamba futu kamu gaudziwa wanu wautaha uleo. Na leura ingalia, wanu wanyambu ubuli raha kwelsa heka waparanyisi hamna wawo, wasurongo wanaoliu hanumu wa mtuto amba neka leu kweli. Watu wajahimu amba wakakonyomoja, loo watopara pia matarajio ya tawabe. Beba ndio ya mafanyahazo wazilaptali pia tulualu na wawo, vwa warema wamba kwelsa he unu mtuto ukauna tamana be, wawenye udo lazima wafanyetongo atas tongu zini zileo anuazilaptali zao zgaudishe. Vanitena rahari parana aari aari amba zilaptali zao zini dispansa razini za kutazi zimwe hatu na ilaptali, amba wajatwe pia uvanu wamoja hunu nyambubule tonguwekamba zini raha za arari. Ranguf mune li wanimafanyahazo waisivomu walidibavula harhar naimaure, waliu harumu wa mtutu hotena arka unampaka. Leo wanu wajiparamba kawasina zombo za ufanyahazi zao. Uhauzuri rangu za ya makamio haibuwekamba wengi no wa makamio wa rumi yao, yani ya hale tena mazawe salia ya mabumbu. Leo usiparamba kuminye ngide ziliu harunatasha ushizi nishiko nisa da wangali tingoni inadembeni, beharumu wa strongu pia, risiparamba tingoni ini dekumi ni liuamba leo yoka na holiba dahari zimarke, ne istama stolu haruna ikumini yao, lirahingalia leo mfano wangani au saada kavutaka miumoja rahal virao, tama stambali ya mavareni be kiblani atasuhili ni tongu leo yoyo baisha leo kiblani uho, suparamba ibandrabu wa inyo kana holiba wajau, amba stamazau stoluwe be watu wana waspanyahazi jeja yaibuwekamba leo taani kawasina zombo za hazzao ya makamio, wakauna hurunda ya malavu mavareni ya niya menyeha, na erikia bat halibani mfukap tolu wa marike na wanu wa hiru fipu ya ujo viza watuona mba atawapare zombo pia leo, bekar sujomba atawapara basa markening ya diharisi. Langosmi ya leo dihabara itekeleza ya husi shama ini hiru, leza mfondla luna van kamwe maji ya wavuria, ini shama iliomba ya mhimu na hunumore highway kamba, yosha iliha rangu mahayo na wanatawa lio mba wana mawade ya pewu, wawade uliyo mba leo mfano wanatawa nuka ujuka harmoju wa highway kamba, wawo taambu za ngezi, taambu za mwidi ide, zi mkamba zini kanser za peo zika za sika wanatane, na ini shama ili shama ilihao na wanatawa rangu mahayo ya vira. Leo shama iliha itipara mba tiani seregenyuma highway kamba, yoka na usaidua dahari mfano na ikonse jenerali, awi prefektwiri na wani mfano wa hiruwa IRS, biba nikamu itiparamba unumaha waka waparazimarki walazimu wakana usipara, ya ununuwa malalau, ya ununuwa zitu zombo za hazi, ya uliva watu wakawa mfano matawibu wakawa na usha iliha na wanatawani. Leo habari ni shangiza ya wekao, manatini uparamba shaman ordaini kaisi saidi wa kaisi vidwa leo, be rangu zuzu walataoke mba awasimi ata wakazu wa maore, wawasaidi leo hawa mba kula mtu alona wanapavuahe, awasaidi yebe tonguzini stokan hatuari na wanatanu hulona mawade ya yo. Bere hukaramba vasa de prefecturi na wanu ahiruwa agents regional santé leo wa shinda waviza monapavi na babu rahazimarki kazatimu. Rangu mwezuwame wawamu haulu wabira, devuwa kota, vuzimwe hatuwi au mazai zimwe hatuwi, sharia ya husu inikao mna hurema zifungulo, stenduwa zapewuzika na ufanyishia zinizinu mwoshu zungu, arsel moseksuela amba watu wakawa mfanu na hulunga, mita mita, watu mamamba, wasu ataha, na benika staha, ata watu babano ujotoha na mnayo wajau, au watu wakano hira watu washeha na telefonu amba wanda sumutaha na benika staha zini zifungu zapewuzika. Kwa kwekulisahi ishariani zimwe hatuwi, ata leo, tiani mezimine, vjavu hezo yangina, diavotewa leo, tene ni mwojaini yoje ikaziwa, amba zifungu zapewuzahi, zamahani, zozapewu tene, tene zikaziwa sahi. Lewo, sparaamba mfanu wa mtu wadungao wakano ufanyashtenduwa no dezini, uwo aturemu mfanu mahamili, ya shiba, vwa ya mahamiraru, na lamanda za para euro alfu talatini, ata euro alfu arbaen, atano mfanu, tungokamba, zifungu zaishariani, C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kouhiri. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 France Mayotte vous a offert la photo du jour. Sous-titrage ST' 501